C'est juste, c'est ici que je dois m'asseoir. On va essayer d'un petit peu démystifier ce sujet, la digitalisation industrie 4.0. Contrairement aux autres révolutions, là où des machines spectaculaires ont laissé entrevoir les changements, la quatrième révolution industrielle est une révolution du traitement intelligent de l'information. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un très grand secret autour de cette digitalisation et cette industrie 4.0 dans les entreprises. Le but de la série, c'est de pouvoir démystifier tout ça. L'industrie 4.0, c'est bien, mais pour moi, ça m'apportera quoi ? On va vraiment aller voir derrière les coulisses et on va vraiment montrer ce que les gens ont déjà fait. Cette révolution arrive à pafutrer, mais son impact est profond et son potentiel de changement est disruptif. Bonjour et bienvenue dans notre web-série « The Secrets Behind Smart Factories ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un peu d'histoire. La première révolution date des années 1800, où on a utilisé la vapeur et la mécanisation de la production. Un peu plus tard, l'électrification a permis la production de masse grâce aux chaînes d'assemblage. C'est l'industrie 2.0. L'industrie 3.0 apparaît dans les années 70 grâce à l'informatique et l'électronique. Elle apporte une automatisation partielle, comme ce robot qui accomplit des tâches programmées. Ce n'est pas possible aujourd'hui en une phrase de vulgariser. L'industrie 4.0, ça vous apportera ceci. Pour beaucoup d'entreprises, l'industrie 4.0 n'est qu'un simple slogan marketing. Mais rares sont celles capables de proposer de réels services performants qui y correspondent. Le grand public ne connaît pas vraiment l'industrie 4.0. Si on me pose la question « quel est mon travail ? », c'est toujours compliqué de formuler une phrase toute faite ou d'expliquer exactement ce qu'on fait. Commençons à partir de l'industrie 3.0. Toutes les machines possèdent une forme d'automatisation grâce à l'électronique. Certaines données peuvent être mesurées ou même corrigées grâce à la communication entre les machines et les ordinateurs. C'est à partir de là que l'industrie 4.0 de base peut se développer. Avec ses fonctionnalités, elle peut vous montrer ce qui se passe sur vos chaînes de production. Il y a encore plus de possibilités, comme la prédiction ou le closed loop, par exemple. En récupérant les données, on peut commencer à les traiter, les agréger et ainsi générer de l'information. Ce sont les premières étapes du BI, Business Intelligence. L'industrie 4.0 permet à une entreprise de mesurer ses performances, d'illustrer de manière transparente ses réalisations, mais aussi d'analyser et d'observer les données collectées. Où est-ce que je me situe actuellement ? Dans quelle mesure suis-je préparé ? Et surtout, que dois-je faire pour atteindre mes objectifs ? En Formule 1, on le voit souvent, il y a des ingénieurs qui vont faire de la télémétrie, qui vont récolter des données de la voiture quand elle est pilotée sur le circuit, pour savoir quand est-ce que le pilote a freiné, quand est-ce qu'il a réaccéléré, connaître les paramètres moteurs, les paramètres suspensions, etc. Si on devait expliquer pourquoi on le fait, c'est justement d'avoir un maximum de données qui vont nous permettre de comprendre comment s'améliorer. On va peut-être voir, le pilote a freiné à tel endroit, il aurait pu freiner un mètre plus tard. Ou si on le compare justement à un autre pilote, on voit à quel moment il a réaccéléré, donc peut-être un peu plus tard que l'autre. Le concept de base, il est le même dans l'industrie 4.0. On va mesurer un certain nombre de paramètres, tout ce que la machine peut finalement nous fournir. Et puis ces paramètres, on va les utiliser pour les comparer, pour les étudier, pour les comprendre. Et finalement, on va refaire le même travail, c'est-à-dire on va se dire, pourquoi avec cette machine on arrive à faire ça et avec celle-là, la pas ? Ou alors, pourquoi est-ce que sur une ancienne production d'une pièce, on a réussi à avoir une telle cadence et aujourd'hui on n'arrive pas à l'avoir ? C'est exactement la même chose. La mesure de ces paramètres nous donne toutes les pistes pour pouvoir comprendre ce qui se passe et grâce à ça, pouvoir entreprendre des mesures qui vont nous permettre d'améliorer. Fondé en 1877 en tant qu'atelier de taillage de lime, Brutschrugger Tools est aujourd'hui une entreprise internationale, spécialisée dans le négoce et les services. Nous nous sommes toujours intéressés très tôt aux nouvelles technologies. La révolution digitale était la suite logique du développement avant-gardiste de notre portefeuille de prestations. Si on regarde dans le passé, jamais nous n'aurions imaginé franchir certaines étapes dans notre devenir technologique. Il y a fort à parier qu'il en sera de même à l'avenir. Je ne crois pas que nous arrivons déjà aujourd'hui à imaginer tout ce que nous réaliserons dans le futur. Aujourd'hui, on en trouve partout de l'automatisation, que ce soit dans un avion, que ce soit dans une Formule 1, que ce soit dans une entreprise avec des machines automatisées. Par contre, quelle est la vraie différence entre l'automatisation, donc l'industrie 3.0 et l'industrie 4.0, qui est vraiment plutôt la digitalisation ? L'idée, c'est qu'elle ne soit pas limitée à une machine, un robot, une unité de mesure, mais finalement à tout un parc machine. Chaque équipement est vraiment un objet et finalement, on utilise l'objet à sa guise, en fonction de son besoin. Et c'est ça qu'on veut faire dans l'usine du futur, dans la vraie Smart Factory. L'industrie 4.0 peut contribuer à optimiser le rendement non seulement d'une machine-outil, mais aussi de tout un parc de machines. En d'autres termes, à rendre inutile l'achat de nouvelles machines. C'est clair, pour arriver au but ultime de l'industrie 4.0, où tout s'autocorige complètement, une usine sort des pièces complètement automatiquement, il y a plusieurs étapes. Chaque étape va apporter son lot de nouveautés ou de bénéfices. Et elle est là, je dirais, la grande question, c'est qu'est-ce que je veux obtenir de toutes ces données ? Et tant que le client final n'arrivera pas à répondre lui-même à cette question, c'est difficile de lui donner une réponse, parce que nous, on n'a pas son expérience. Plus une entreprise s'ouvre à ce type de technologie, plus elle se donne les moyens de se démarquer sur le marché. Et au final, de générer de la valeur ajoutée et des avantages potentiels pour ses clients. Il faut faire le premier pas pour avoir déjà ce feeling de qu'est-ce que toutes ces données peuvent m'apporter. Et finalement, après, les réponses, elles vont venir avec l'expérience. Et on le voit, les clients aujourd'hui qui travaillent avec des solutions de digitalisation, c'est des gens très demandeurs. Ah ben j'y pense, je n'ai même pas encore eu le temps de me présenter. Je suis Jellix, mais on aura tout le temps d'apprendre à se connaître la prochaine fois.